Europe Matin, au cœur de l'info, Julien Peirce. 7h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Dumas. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur adjoint de la SPA, la Société Protectrice des Animaux, dont les refuges, notamment en Ile-de-France, ont bien du mal en ce moment à faire face à l'afflux de chiens et de chats, à tel point que vos équipes sont obligées désormais d'en refuser, comme on l'a entendu à l'instant dans le reportage du journal de 7h. Nicolas Dumas, c'est l'un des records battus cet été. Il est bien triste, jamais autant d'animaux domestiques n'ont été abandonnés. Comment est-ce que vous l'expliquez ? A chaque fois, c'est toujours un mystère, puisque je veux dire, la SPA est quand même présente régulièrement, et on explique aux gens, et on prône l'adoption responsable. Et je pense que, à chaque fois qu'on le peut, on communique sur l'engagement quand on adopte un animal, et malheureusement, on s'aperçoit que chaque année, on est toujours surpris par la vague d'abandon. auxquelles il faut qu'on fasse face. Alors, concrètement, depuis le début de l'été, est-ce que vous avez déjà des chiffres, des estimations de nombre d'animaux en plus que vous avez dû recueillir ? Déjà, en Ile-de-France, on a une capacité à peu près de 1 400 places, chiens et chats, bien sûr, compris. On est à plus de 1 600. Pour vous donner un ordre d'idée, on a, sur le territoire national, on a 56 refuges qui sont tous en saturation. Alors, en 3 ans, le nombre d'abandons a augmenté de 20% pour les chats, 6,5% pour les chiens. Nicolas Dumas, c'est quoi le portrait robot, le profil type de la personne qui vous appelle pour dire, écoutez, je pars en vacances, il n'y a pas suffisamment de place dans ma voiture pour emmener le Labrador. Écoutez, je vais vous le laisser. Vous avez toutes les catégories sociales, en fait, de personnes. Vous avez absolument la population française dans son ensemble, je veux dire, qui est représentée malheureusement dans l'abandon. Il n'y a pas une catégorie sociale particulière. Les gens, c'est des inconscients qui s'aperçoivent qu'ils vont partir en vacances. Ils ont un Labrador, ils ont un chat. Ils ont fait reproduire la petite chatte qu'on a à la maison. On a les chatons, donc l'ASPA doit récupérer les chatons, puisque pour le français, c'est ça. Une fois qu'on a un problème avec un animal, l'ASPA doit régler le problème. Donc, on nous amène tous les animaux et on fait, toutes nos équipes, comme vous l'avez vu dans le reportage, font leur maximum pour accueillir le plus possible d'animaux. Mais c'est dû à quoi ? Il y a un changement de rapport à l'animal dans la mentalité française ? On prend et on jette les animaux désormais comme de vulgaires mouchoirs ? Il y a toujours encore une partie de la population qui n'a pas compris ce que c'est un engagement de s'occuper d'un animal. Quand on prend un animal, on s'engage pour une durée de 15 ans minimum pour un chien et une vingtaine d'années pour un chat. Et je pense qu'on a encore du travail, d'éducation à faire. C'est pour ça que nous, on intervient régulièrement dans les écoles parce que je pense que l'éducation, les enfants sont très très à l'écoute et c'est comme ça qu'on arrivera à éduquer les parents. Alors, il y a aussi, j'ai pu lire, des cas où des personnes vous laissent leurs animaux sans même vous prévenir, qui font sauter leurs chiens les barrières et vous laissent la nuit. Ces personnes-là, vous pouvez, si vous arrivez à les identifier, porter plainte contre elles ? On peut bien sûr, puisque la loi nous le permet, on peut bien sûr déposer plainte. Et vous le faites ? On le fait régulièrement, mais si vous voulez, c'est un problème un petit peu national. Je veux dire, quand on dépose plainte sur ce genre de cas, la procédure est très très longue. Donc nous, ça nous bloque l'animal chez nous en particulier. On essaye de négocier un abandon avec le propriétaire si on a une identité. Et bien sûr que nous, on dépose plainte dès qu'on le peut. Alors malheureusement, il n'y a pas que les abandons d'animaux qui sont en hausse. Il y a aussi le nombre d'animaux maltraités, Nicolas Dumas, pareil, même question, comment vous l'expliquez ? Je pense que nous sommes victimes de notre succès. Les forces de l'ordre et pouvoir public, le français, Lambda, connaissent le professionnalisme de la SPA. Natacha Harry nous a permis de nous professionnaliser et de nous faire connaître encore plus. L'année dernière, on a eu plus de 8000 signalements de maltraitance, ce qui a amené à plus de 400 dépôts de plainte. Et on a saisi à peu près plus de 1000 animaux. Mais comment vous le repérez ? Qu'un animal a été maltraité, ce n'est pas marqué sur son front ? Non, absolument pas. Nous avons la chance à la SPA d'avoir 4000 bénévoles. Dans ces 4000 bénévoles, nous avons 700 délégués enquêteurs qui sont, eux, bénévoles et qui sont rattachés à des sites ou sont rattachés au siège. Et quand nous avons des signalements, nous leur confions ces signalements et eux vont faire une enquête, bien sûr. Régulièrement, c'est des histoires de voisinage, c'est de la bêtise, on va dire. Donc on explique aux personnes, on fait un suivi, bien sûr, pour voir si nos conseils ont suivi. Et quand il y a vraiment maltraitance, là, on passe à la vitesse supérieure. On se rapproche des gendarmes, de la police nationale et on lance la machine pour arriver à une saisie. Ça va jusqu'au procès ? Bien sûr, ça va jusqu'au procès. On a à peu près 395 audiences pour 2017. On a une audience par jour à peu près et on gagne 99%. Et c'est quoi ? C'est des amendes ? C'est des peines de prison ? C'est de plus en plus depuis trois ans. Je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics. Les gens sont de plus en plus sanctionnés. Pas assez à notre goût, on est bien d'accord. Ça ne sera... Les peines qui sont prévues dans la loi ne sont pas appliquées, malheureusement, au maximum. Et nous, on aimerait qu'ils soient plus punis. Alors, toutes les personnes qui ont un jour, on va dire dernièrement, été en quête d'un animal peuvent aller par exemple sur le Bon Coin ou sur des sites de petites annonces où l'on trouve des animaux dont on ignore la provenance. Est-ce qu'ils sont tous issus ou en grande partie issus de trafics illégaux, notamment des pays est ? La difficulté, c'est bien notre problème, parce que vous ne savez pas quand vous donnez un animal sur ce genre de site, vous ne savez pas d'où ils viennent. Les gens qui les confient ou qui les vendent sur ce genre de site, parce que c'est interdit de les vendre, mais voilà. Déjà, la loi vous oblige, quand on vous donne un animal ou même quand on vous le vend, il doit être identifié. Ça, c'est obligatoire, c'est la première des choses à... Tatouer pour les chiens ou pucer pour les chats ? Voilà, mais pas au tatouage ou au puce électronique, c'est pour les uns et pour les autres. Ça, c'est la priorité des priorités. Et après, bien sûr, quand on vous donne rendez-vous sur un parking, vous voyez, ou dans une rue pour vous confier un animal, enfin voilà, il vaut mieux éviter d'y aller, parce que vous ne savez pas si l'animal, depuis qu'il est né, jusqu'à ses deux mois, jusqu'au moment où vous le confie, s'il a été sociabilisé, s'il a été retiré trop tôt à sa mère, vous ne savez pas d'où il vient. Parce que les gens peuvent vous dire que c'est eux qui ont le père et la mère, mais bon, ça peut être compliqué, vous n'avez pas moyen de le vérifier. Alors, il n'y a pas que les chiens et les chats qui sont maltraités, malheureusement, il y a aussi les équidés, c'est-à-dire les chevaux, les poneys et les ânes. Vous avez été beaucoup sollicité dernièrement à ce sujet ? C'est un vrai problème. Natacha Harry, en arrivant en 2013, en prenant la présidence de la SPA, a créé le grand refuge dans l'Ordre, à Pervin-Cher. On avait au début 40 hectares, maintenant on est à 135 hectares, on accueille plus de 240 équidés. On est harcelé par des enquêtes de maltraitance. Mais d'où ces chevaux, ces ânes ? Les territoires, national, il y en a absolument partout. Et je veux dire que toutes les associations, que ce soit la Ligue de protection du cheval français, que ce soit 30 millions d'amis, Brigitte Bardot, pardon. On est extrêmement sollicité par des actes de maltraitance. C'est accueillir un cheval, enfin un chien en refuge ou un chat, on arrive toujours à pousser les murs pour pouvoir l'accueillir. Mais un cheval, un âne en poneys, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas le même gabarit. Merci Nicolas Dumas d'avoir été mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la SPA, dont les refuges, vous l'avez entendu, sont saturés cet été. Alors chers auditeurs, si vous en avez l'envie, la place, le temps et surtout le sérieux nécessaire pour adopter un animal de compagnie, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces refuges. Vous allez voir, vous n'en sortirez pas indemne. Merci Nicolas Dumas.